Salut tout le monde c'est Méliane aujourd'hui ouais ouais je sais on n'a pas l'habitude de me voir parler en français je suis là aujourd'hui pour une tuto make up donc je vais vous montrer ce que j'utilise je vais recommander certains produits voilà 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 parce que ça revient toujours oh montre moi comment me maquiller et tout ça je sais que mes tutos sont en anglais bon donc aujourd'hui je suis venue avec une tuto en français mais il y a encore plus de raisons pour ça donc je vais vous expliquer quand j'aurai fini avec mes soucis mais d'abord là il faut que je fasse les soucis là donc je vais prendre ma poudre de selling powder ce que j'utilise c'est une marque américaine noire je crois que je vais laisser le le nom dans la barre de description je fais comme ça j'en prends juste un peu regarde ça se remarque même pas sur le pinceau donc voilà vous voyez j'ai juste brossé là les cheveux de mon sourcil vers le haut et comme vraiment j'ai pas les soucis fait donc ça déborde un peu je vais juste prendre ceux qui sont là et puis les ramener tout doucement pour commencer à donner une forme vraiment à mon sourcil avant de tracer donc ce que j'utilise c'est le nyx n y x je sais pas comment vous voulez la publier crayon à sourcils ça se présente comme ça et tu peux faire sortir faire entrer je commence toujours vers le lieu là et vers le bas et je trace comme ça tout doucement donc c'est comme ça que mes mouvements c'est comme ça mais vraiment vraiment light genre on y va tout doucement donc je trace là voilà et je viens tout doucement devant et après je fais le derrière voilà vous voyez parce que j'ai pas vraiment les cheveux devant là donc je viens juste un peu devant et de toute façon vos sourcils doit s'arrêter genre là quoi ça doit commencer là et ça doit s'arrêter comme ça parce que vous me suivez donc maintenant je commence à tracer le haut j'ai tendance à aller juste un tout petit peu en haut de mes sourcils même ça me facilite la taille surtout quand je prends le concealer après pour tout régler bon je m'en fous un peu si ça déborde parce que je sais que je vais prendre mon concealer après et fixer tout ça donc maintenant je vais faire la queue là c'est là que j'ai pas vraiment de cheveux là et là bas ça doit être juste ça d'être plus foncé au fait que le devant donc je m'acharne un peu souvent un peu là bas maintenant là on va aller tout doucement j'ai rempli les endroits où j'ai pas vraiment de vous voyez comme le bas ici où j'ai pas vraiment de sourcils et maintenant pour le devant là mon sourcil la même là mon crayon la même montre ne finit il faut que j'en prenne une autre je trace comme ça en allant vers le haut en allant vers le haut comme ça donc là comme ça j'ai tout bien brossé mais j'y vais quand même doucement vous voyez que je bouge vraiment pas les j'y vais tout doucement je veux que tout se mélange et je vais faire le deuxième et on reviendra donc voici ce que j'utilise pour comme conseiller pour mes soucis à prendre mon fond de teint pour fond de teint mon préféré c'est à dire que depuis là j'ai testé des fonds de teint mon montagne de mon fonds de teint mon fonds de teint préféré il vient de Julia's place et c'est le numéro 205 tanzani donc maintenant je le prends là et je vais tracer le devant et maintenant avec j'aime mélanger un peu de mon fonds de teint au comment on appelle ça au concealer elle est elegance et prendre ça pour faire le haut de mes soucis je malheureuse comme ça sur mes yeux là je vais pas mettre ça devant parce que je veux faire quelque chose sur mes yeux aujourd'hui donc je vais pas mettre ça sur toute ma potière donc je prends un peu de colle là et je vais juste passer ça comme ça dans mon cil pour permettre que tout reste en place surtout le derrière ici parce que j'ai pas assez de cheveux qui tient je sais pas pourquoi je dis cheveux j'ai pas assez de poils qui tiennent les sourcils vers la queue là donc je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui je me présente avec cette vidéo là en français ok donc si vous avez regardé mes deux dernières vidéos dans l'autre vidéo j'avais dit que j'allais commencer à faire des vidéos sous titrer en français comme je le faisais avant quand j'avais débuté ma chaîne mais voilà il se fait que je veux aussi tester un truc parce que je parlais avec une amie et elle me parlait d'une youtubeuse qui vient en amérique je crois africaine qui vient en amérique aussi qui avait sa chaîne en anglais et vraiment les vues ça n'avançait pas donc elle a switché tout en français et depuis là ça va et j'ai moi même visiter la page de cette dernière et tout ça donc je me suis dit bon mon problème ok j'ai déjà quelques abonnés là la pleine de mes abonnés je sais pas si la plupart mais j'ai quand même quelques abonnés là en anglais et là je me dis mais si je tourne la page si je fais cette page là comme il parle de en français voilà je me sens un peu vous voyez non de les laisser comme ça c'est comme si je les abandonne donc des gens qui m'ont supporté depuis le début c'est un peu comme si je les abandonnais donc voilà ce qu'on va faire à partir de cette vidéo faites moi savoir 1 la première proposition c'est que je fais des vidéos en anglais sous titrer en français et il y aura des fois aussi je fais des vidéos en français sous titrer en anglais ça c'est la première option donc la chanel cela la chanel est vraiment à la chaîne sera bilingue ok ça c'est la première deuxième j'ouvre ça la même si c'est une option mais je vais quand même la mettre j'ouvre une autre chaîne en français là on dégâme d'avant on parle de on fait tous nos trucs en français c'est notre monde à nous et tout ça et j'ai cette chaîne là en anglais mais vraiment j'aimerais pas faire ça parce que déjà même là je lutte comme ça pour pouvoir tenir cette chaîne là pour pouvoir être vraiment assidu comme ça pouvoir être régulière maintenant la troisième option c'est que je coupe complètement cette chaîne je coupe complètement l'anglais de cette chaîne et on continue en français je crois que ce sera peut-être la meilleure option je sais pas mais vous allez me faire savoir donc si c'est ce que vous voulez je veux au moins 50 likes sur cette vidéo et je veux 100 vues sur cette vidéo là je vois plus je sais plus je suis devenue foule du jour où la vidéo sera postée jusqu'à une semaine après il faudrait que j'ai 100 vues et 50 likes pour que je ferme l'anglais complètement sur cette chaîne et que ça demeure une chaîne en français donc partager l'information venez me regarder on va voir si c'est quelque chose qu'on peut faire continuer et puis bon si c'est ça peut-être que c'est d'abord que je veux que j'évolue de toute façon je crois que je suis plus à l'aise avec le français de toute façon c'est ce que je parle tous les jours donc je suis plus à l'aise ça c'est bien évident mais pour expliquer un peu de maquillage je me perds mais vous allez me dire si j'aime bien faire cette pseudo si vous avez bien compris si vous avez des questions n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou bien à me dire sur Instagram je ne suis pas vraiment sur Facebook mais vous pouvez aussi me trouver sur Snapchat je vais laisser toutes les informations dans la boîte de description la barre d'infos donc voilà vous pouvez toujours venir me poser des questions il n'y a pas de problème pour ça si je ne vous en prie pas parce que déjà moi je ne suis pas quelqu'un mon téléphone là je ne sais pas ça je vous le dis mais c'est quelque chose que je vous répondrai ok donc je commence d'abord par blend là vous voyez là parce que là quand je vais mettre mon fond d'éteint et tout ça il faut que ça ça blend vous voyez comment ça c'est bien mélanger c'est bien estompé et tout je n'utilise pas de comment on appelle d'éponge je l'ai dit parce que l'éponge elle a tendance à enlever le produit là et moi j'aime quand il y a vous voyez non c'est quand même là je vais me taire avant que je le mélange tout ici ok donc là je prends ce pinceau il est un peu bon il est fluffy je ne sais pas comment on dit en français il ressemble à l'autre que je vous ai montré en premier mais un peu plus petit celui-là il est pour les yeux mais il est vraiment un peu assez épais bon je vais l'utiliser pour estomper tout ça et bien mélanger donc je commence un peu par ici je fais des mouvements vraiment light c'est comme ça mes mouvements sont comme ça ok tout doucement donc vous voyez déjà que ici c'est comme si ça s'illumine donc je vais prendre je nettoie un peu mon pinceau et je vais dans cette palette comment on dit ça en français ce truc là comment on l'appelle donc c'est morphée et c'est une grosse douce et je sais pas si ils en font toujours mais je me rappelle que je l'avais acheté il y a longtemps donc je mets chaque tout est vraiment estompé là et que ça commence à sécher de soi même avant d'aller avec la poudre le fard à paupières puisque c'est une poudre c'est mat au fait ne pas que ça crée des plis après vous mettez votre mettez votre eye shadow puisque je mets pas de poudre selling powder pour sécher ça puisque je veux que vraiment tout soit plus vif commencez tout doucement et maintenant après si vous voulez en mettre plus vous embêtez plus mais ne commencez pas trop fort comme ça à mettre ça beaucoup comme ça sur votre visage et après vous n'aimez pas vous faites le rendu voilà allez-y tout doucement si vous pouvez même utiliser un pinceau un peu plus petit que ce que j'utilise mais fluffy comme vous voyez je sais pas comment dire ça en français je tape ça juste comme ça et je vais aller juste un peu vers le haut mais pas trop vous voyez que je commence à mettre le produit là vers le bas et quand il me reste un tout petit peu c'est là que je vais vers le haut vous voyez ok là je vais juste blend je vais je m'assure que ça se mélange le blanc avec le eye shadow là parce que je veux créer un effet tu vas dégrader un peu j'en ai mis un peu trop wow voilà donc c'est comme ça que je vais essayer de blend tout et tout ça j'en ai mis un peu trop là mais voilà j'ai réussi quand même à estomper tout ça et mélanger les deux un peu genre de façon j'en ai mis un peu plus petit 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 pour le mettre le fond dedans on va quand même parler de certaines choses donc il vous faut un primer vous voyez déjà comment ici c'est c'est plus lisse vous voyez on a l'impression qu'on ne voit pas tous mes petits petits bobos dans la peau je commence avec gabon qui est le numéro 300 et je mets ça juste là voilà pour commencer à l'aïe night je vais juste un peu là sur le train de monnaie comme ça et je veux aussi mettre ça là pour le highlight du bas là et pour vraiment aider à démarquer mon contour donc maintenant je reprends le même pinceau que j'ai pris pour estomper le concilier des yeux et je vais commencer à tout estomper donc comme j'ai dit je je t'as c'est comme ça je vous montre le mouvement que je fais comme ça c'est à dit mon pinceau est tout droit et je le fais comme ça ok voilà et pour blinde aux alentours avant de faire mon contouring je prends mon pinceau que j'ai pris pour appliquer mon fond de teint je vais vous laisser le numéro dans la barre d'infos parce que j'ai oublié de vous dire ce que j'utilisais je t'ai oublié de vous dire que j'ai mis un peu plus de peintures je t'ai aussi pas un coup de pouce je t'ai oublié de vous dire Rak j'ai oublié de vous dire J'ai oublié de vous dire avant de mettre mon setting powder, ma poudre pour le highlight là je vais d'abord faire mon contouring donc j'ai déjà une base comme vous voyez qui est mon fond de teint Sous-titrage ST' 501 Donc maintenant que j'ai fini de blend, de bien estomper, de bien mélanger mon contouring je vais commencer à set, à utiliser le setting powder pour là, comme vous voyez pour les endroits où j'ai highlight et il faut mouiller juste un peu le beauty blender ou les conches et vraiment presser il faut que votre beauty blender soit mou il faut que vous puissiez faire ça il ne faudrait pas que ça soit dur Sous-titrage ST' 501 J'ai mis un peu trop de poudre sur tout la donc ça me fait cet effet comme si ma peau séchait j'aime pas trop c'est pour ça même que d'habitude j'aime pas trop de poudre donc je vais aller avec le Morphe Selling Spray le spray fixateur et je vais juste passer juste un peu là pendant l'été, il ne faut vraiment pas trop utiliser ce truc là surtout si vous n'avez pas mis trop de poudre sur votre visage parce qu'il fait chaud et ce n'est pas vraiment un fixateur mal donc maintenant que j'ai fait tout ça je vais mettre mon blush et je vais utiliser un fard à paupières donc cette palette, on l'a déjà utilisé donc je vais avec ce rose qui est là juste un peu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va spray encore puisqu'on a fini là Ok ? Et puis bon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous sommes à la fin de cette vidéo Deuxième option Je fais une chaîne complètement à part pour le français Maintenant la troisième option C'est de rendre cette chaîne complètement en français et arrêter tout 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 l'anglais dessus Donc pour que je puisse commencer cette option 3 Puisque c'est vraiment un risque je vais dire Et comme je vous l'ai dit Il y a des gens qui sont abonnés sur ma chaîne Qui parlent l'anglais déjà Donc ça me met un peu mal à l'aise Et tout ça par rapport à eux Donc pour que j'offre Pour cette troisième option Il faudra me donner jusqu'à la fin de la semaine Que la vidéo sera postée Donc pour exemple Si la vidéo est postée un lundi Vous avez jusqu'au dimanche Pour me donner 100 vues C'est pas beaucoup hein 100 vues Et puis 50 likes Si j'ai 100 vues Et j'ai 50 likes Là je vous promets Je ferme cette chaîne L'anglais tout tout Ça devrie tout français Donc voilà Donc nous sommes à la fin de cette vidéo J'espère que vous allez aimer tout ça Citez moi